Megatown, Megatown, ville où tout ensemble ne fait que ferraille. Tu aurais mérité la destruction et pourtant je t'ai épargné. Salut à tous les amis, ici Fantami pour la vie plus connue selon le nom de Fanta et bienvenue dans la suite de mon aventure sur Fallout, cette ville qui n'aura pas connu la destruction par ma clémence et Dieu sait que je suis un fucking sadique dans ce jeu. J'avais vendu mes petites affaires et voilà que j'ai regardé un petit peu vos commentaires avant de me lancer dans l'aventure et je remercie ce jeune homme qui m'a rappelé où j'avais pu oublier mon chien. Effectivement, il a entendu ces deux babis, un chiffre derrière, je m'excuse si je ne me souviens plus de ton nom, malheureusement je ne l'ai pas sous les yeux. Il a entendu le allaitement de Kanigou dans l'épisode et du coup je sais où il est. Donc on va aller le chercher immédiatement. Il n'y a pas de raison que je continue à aller l'aventure sans lui, jamais, sans mon Klebs. Alors c'est où ça ? Moi je pense que c'est par là. L'abri, je pense que c'est là. C'est dans le garage. J'ai oublié, j'ai oublié, il a dû m'attendre bien sagement à côté du pod qui me servait donc pour être dans la simulation de Mr. Brown, Dr. Brown, le sympathique psychopathe. Et je vais chercher le toutou à son papa. Allez, allez, tu peux le faire Fanta. Normalement ça devrait être safe, relativement. Sans problème. Je vais effrayer ici ? Oui. Ok, on descend. Mon chien ! Mon chien ! Viens mon chien ! Je viens de chercher, je ne t'abandonnerai pas ! Tu auras tes croquettes ! Ta viande de mutant ! Comment ai-je pu t'oublier ? Faut que tu veux. Hop, allez, si tout va bien, c'est bon, j'ai retrouvé l'abri. Comme ça du premier coup. Et je propose de profiter encore de l'aventure en allant faire la dernière quête de Moira en espérant que cette Kunas me file enfin quelque chose d'utile. Voilà. Parce que Moira, finalement, je ne suis pas trop attaché. J'aurais dû faire sauter cette putain de ville. Si j'avais su la pauvreté des récompenses qu'elle me filait. Alors, le chien, t'es où ? J'ai retrouvé mon papa, j'ai perdu mon chien. Bonjour, sœur. Oh, mais bon chien ! Mais t'es un bon chien, toi ! Et tu restes là comme un couillon ! Allez, le chien, on y va ! Et en fait, le gars disait qu'il avait eu le même problème avec Sharon et son chien. Donc, voilà. Le PNJ qui vous suit, vous l'abandonnez si vous ne faites pas attention. Et puis, vous êtes tellement contents de rencontrer papa que finalement, ça paraît un petit peu normal. Je vais évacuer la zone et essayer de me rapprocher. Il me faudra des munitions sniper. Il me faudra des munitions sniper. Et ça, je peux en trouver à Rivet City. Survivre, accéder au catalogue de la bibliothèque d'Arvington. J'y suis pas allé à la bibliothèque. On va faire la mission bibliothèque. Les monstres devraient être relativement faibles. Je ne devrais pas avoir besoin de mon snipe. Puisque c'est une mission Moira. Donc, c'est le début d'aventure. Et ensuite, on va aller se rapprocher de Rivet City. Retrouver papa. Et je pense que bientôt, on va pouvoir porter les armures de la mort qui tue. Les superbes armures qui déchirent. Et là, j'aurais l'air encore plus classe avec mon personnage. Personne ne verra le psychopathe qui se cache derrière le masque. Parce que là, j'ai besoin qu'on oublie mon visage. Allez, viens mon chien. Il m'a manqué mon chien. Oui, t'es un bon chien. Hop, carte locale. Quête, survivre aux terres, désolé. C'est activé. Carte du monde, c'est par là. Amara, je ne peux pas y aller. Je ne l'ai pas encore découvert. Ah oui, quand même. Ben écoute, on va prendre... Je vais faire ça, Memorial. Tu crois que je peux traverser à la nage ? Ça serait cool. Ça serait original. Non, parce que je sens bien que depuis le métro, je vais être bloqué. Peut-être que je me trompe, mais... Oh ! Je déteste ça, être la nuit, en plein danger. Il fait sombre tôt, dis donc. 10h, 10h, 11h. Hop. Allez. Demain, t'es l'eau. Ben, on va s'il a reçu. Pour fêter le lever du soleil. Je tire dans le tas. Voilà. Ça va être parfait. Je pense que j'ai bien choisi. Mais le chien, il part comme ça. Mais il est fou. Alors, comment je vais pouvoir traverser ? Est-ce que ma seule option, c'est de sauter ? Déjà, où c'est que je vais pouvoir monter ? Là-bas, ça m'a l'air d'être un PNJ, ça. C'est pas le bon. Le snipe est où ? Je redécouvre les raccourcis. Non, c'est pas un PNJ. Hop, là-bas, il y a un pont. J'aurais pu la faire à la manière des vrais. Ah, putain, ouais. Mais pour traverser le pont, il faut... Il faut surélever. En plus, il est cassé. Et là-bas... Non, la nage, c'est pas mal. La nage, c'est pas mal. Seulement, est-ce que mon chien va me suivre ? Tu viens, mon chien. À un moment, il va bien se téléporter. Allez, fuck. Bon, je nage dans la radioactivité. Ouh là là. Une petite saloperie par ici. Ça veut dire que j'aurais pu y aller... Ah ouais. Je vais manger du crabe. Reviens, c'est hyper... Oh, putain, je ne peux pas. Ok, sympa ce petit bateau. Je m'en vais bien l'explorer. Hop. Allez. Il y a un PNJ qui m'attend. Bah, voilà. C'est bien, ça. Il y a du nettoyage de crabe par ici. J'ai découvert amarrage. Eh bah, ça tombe bien. Ça, ça rapporte quand même pas mal de points de vie. Euh, d'accord. Et le chien ? Kanigo est demandé à l'accueil. J'espère que je le retrouverai. Salut. Vous, vous allez à Pont-Lock-Out ? J'ai besoin de votre aide. Ma fille a embarqué sur le Duchesse Gambit il y a quelques semaines et depuis, je m'inquiète pour elle. Je suis sans nouvelles d'elle. Alors, si vous allez là-bas, est-ce que vous pourriez la chercher ? Je vous en prie, je ne sais plus quoi faire. Euh... Je ne peux rien promettre, mais je la chercherai. Ah, si elle vous bénisse ! Elle s'appelle Nadine et est partie il y a plusieurs semaines. Cette idiote a dit qu'elle voulait découvrir le... Ce Tobar a dit qu'il l'avait déposé à Pont-Lock-Out. Mais qui sait ce qui a pu lui arriver depuis ? Je ne sais pas si vous parviendrez à convaincre ma petite Nadine de revenir, mais... Donnez-lui ce message pour moi, d'accord ? J'y vais. Alors, j'y vais parce que ça ne m'intéresse pas du tout de faire Pont-Lock-Out tout de suite. C'est une des extensions du jeu. Et donc, ça sera pour après. Oui, mon chien ! Il a retrouvé son chemin ! Tu es un bon chien. Il m'a fait peur. Je ne t'avise plus de grogner comme ça quand tu... Quand tu me vois. Ok, des... F'en jeu. Je crois qu'il y a un petit fusil là, comme ça. Que dit la carte ? La carte me dit que je ne suis pas loin de la bibliothèque. Et la carte locale, un peu plus. Hop ! La sauvegarde, la sauvegarde du Psycho-Quoi. Hé ! Une porte. Oh, oh, oh ! C'est moi ou... Monsieur a un lance-roquette. Ah, il ne vise pas mieux que moi. Et merci pour les roquettes. Alors, clac, 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 clac. Armure de combat. Très bien, je vais pouvoir réparer la mienne. Elles sont compatibles. J'ai essayé juste avant de partir en mission. Cool. Résistance 27. Pareil, pour le lance-roquette, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Ah, putain, non ! Bon, je peux porter les deux, ce n'est pas grave. Ah, poil haineux. Ramasser ces petites mines. Ça pourra me servir... Ah, j'en ai surpris plus d'un contre l'écorcheur la dernière fois. Prudence. Bon, mon chemin me mène par là. Salut, toi ! Oh, putain ! Bon, dans la tête. Aïe ! Boum ! Allez, finis-le ! Ouais, ça, c'est bon... Oh, non, 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 non ! Oh ! Ok. À mon avis, j'ai dû prendre cher. Bon, ça va, je ne suis pas infirme de nulle part. Un petit steampack. Un deuxième. Et on va s'occuper des saligots. Putain ! Il faut que je contourne. Oh, putain ! Même super putain ! 22, quoi ! Allez, cours, 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 forest ! Tu peux le faire ! Comment je peux le niquer ? Je ne suis pas vraiment équipé. Continuez à tirer ! Putain, ils sont nombreux. Euh, je crois que j'ai une grenade. Alors, ok, je ne suis vraiment pas à jour. Hop, grenade, grenade, grenade. Pulse. Frag. Ils se sont barrés, ils sont cons. Oh, oh ! Oh, oh ! C'est pas sympa, ça. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voici. Cette conférence. Tout reviendra. Ce pays va revivre. Nous devons nous séparer pour l'instant. Mais ne soit pas triste, Amérique. L'enclave redouble d'effort pour reconstruire cette grande nation. À la prochaine fois. Ici le Président Eden. Terminé. Je regarde ce qui peut être intéressant pour moi, bien, je suis pas venu pour rien, je laisse le truc faire son boulot, bien, il met la capsule c'est possible, oh putain non non non, ça coûte cher une mine à capsule, je croyais que je pouvais la prendre, ah si, alors j'ai pas tout pris, est-ce qu'il a niqué la tourelle, non, il veut ma tête sur un plateau qu'il dit, Ah ouais, ah ouais, prends ça, et ça, ça grogne, ah ouais, oh putain, il avait raison, ah ah, le psycho coir, son cerveau s'est répandu dans les flammes, putain il a un sniper, Ah fait chier, ah fait chier, je m'attendais pas à ça, ok, 5 ça devrait le faire, allez, sinon j'ai le fusil d'assaut chinois, hop, bim, Ouh, mais t'es fou ? Ouah, c'est pas possible, allez, vas-y canico, non, allez, suicide, Ouah, 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 ouah armes fusil d'assaut chinois non assaut est plus puissant qu'est ce que je peux faire par ici on n'a pas essayé les égouts est ce que je peux en surprendre hop vas-y le cleps comment il l'a désarmé je prends allez vas-y finis là bon on veut du fusil c'est bon on y va allez prudence j'ai fait un peu de la merde là au niveau santé ok les égouts c'était pas forcément une bonne idée par contre au niveau vas-y fallait pas faire chier mon chien vas-y finis le canigou je compte sur toi fallait pas faire chier le dark fanta je sais pas où est mon chien mais il travaille bien hop ça c'est bon viens mon chien c'est un bon chien je suis complètement pas là où il faut mais c'est pas grave où je suis d'ailleurs où courge où vais-je dans quelle étagère le bon sens me dit de remonter par ici ok exactement de là où je viens alors c'est la flèche hein je suis simplement la flèche ok bah écoutez c'était à voilà petite récupération de munitions suivi d'une sauvegarde voilà que je suis équipé suffisamment en fusil d'assaut chinois pour mal leur faire mais super mal voilà du 41 c'est pas bon ça ? avec un lot de munitions complètement hallucinant et on y va en mode furtif alors fusil d'assaut c'est bon je vais prendre également minigun aussi c'est bon ça c'est un peu de gaspillage alors 1 et 2 3 4 et 5 sachant que j'ai tout oublié sachant que j'ai tout oublié comme à l'accoutumé ok oh oh putain mais toi t'es un méchant toi toi t'es un vilain méchant comment il m'a niqué ma jambe ma belle jambe toute neuve ah et dans le torse je devrais pas pouvoir le rater putain putain il bouge bien canigou t'es un bon chien bouffe le à mon avis à mon avis oh le mauvais je vais commencer par niquer ça parce que voilà petit f5 et on viendra nettoyer plus tard t'es où salopard c'est pas possible c'est bien canigou c'était pas le bouton de corps à corps ok combien il en reste dans la zone il en reste 1 viens mon salaud heureusement que le chien est là ouais ouais fuck you hop free mutant croquant capsule armure de combat qui je vous le rappelle est compatible à poil monsieur je vais t'apprendre donne moi tes bottes et ton fusil ok ça c'est bon oh mon pauvre petit chien mon pauvre petit chien il y a moyen que je te nourrisse un peu c'est trop dangereux reste là bon chien parce que là ah non il la régène c'est bon le lance l'issile qui va bien est-ce que je peux la réparer davantage encore ? bien 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 fanta le sniper ça faisait un bail par contre là par contre là l'armure ça va être de trop euh et le snipe aussi fusil snipe bien un très bon fusil sniper avec plus de munitions c'est bon 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 d'économiser les munitions mais si j'arrive à la fin du let's play sans avoir utilisé tout ça c'est une pack ok je suis trop je suis trop lourd voilà bon ça c'est bon à niveau c'est ça qui est bon bon allez crochetage on passe le cap qu'est ce que je peux passer le cap lourd d'âme légère discrétion alors l'avantage la description c'est que je pourrais les prendre par surprise et donc vachement plus fort sniper bien sûr obligé je prends la ferraille pour le vieux trop précieux oh putain le truc qui fait la différence bon mais purée cette aventure dans la capitale est particulièrement dangereuse que dit la carte que je suis pas loin la carte locale que je suis un peu plus loin et tout à l'heure j'avais cru que c'était un mec en armure mais non en fait c'était un genre de robot et il faut faire gaffe aux bagnoles je suis sûr qu'il y a plein de choses à explorer dans cette ville j'ai trouvé vous trouvez pas ça trop puissant quand regardez ces décors pour un jeu qui date ça fait toujours plaisir allez je sais pas ce qu'il faut que j'y fasse mais à mon avis c'est pas ça if alt ou pitting cette zone est sous l'autorité de la confrérie de l'acier partez immédiatement non impossible d'aller quelque part sans tomber sur vous trou du cul mieux vaut bien réfléchir avant d'insulter la confrérie nous avons une excellente mémoire nous oublions rarement qui ça nous était tout seul connard nous avons du travail et je n'ai pas de temps à perdre avec des étrangers mal élevé mais attend mais il est super ton flingue et j'ai vraiment pas le droit d'y aller tu crois ils vont me tirer dessus vous croyez 3 ce bol alors connexion admin entrer le mot de passe c'est fait je vais essayer de prendre les données et puis me barrer comme ça en mode furtif accéder aux archives ah c'est fait oh putain qu'est ce que j'ai récupéré ah non message à nadine radio non c'est dans les objets oh le disque bon moi je me prends tu sais rien à foutre de l'interdiction en même temps j'ai pas envie d'être ennemi avec eux parce que la confrérie de l'acier je sais que ça va être des futurs alliés et qu'ils vont trop me donner des trucs de la mort qui tue notamment ces magnifiques armures que j'ai hâte de porter ben moi aussi justement ça ça faisait un bail et est ce que si je brave l'interdiction en fait c'est rien à foutre je brave je brave de toute façon si je les tue j'hériterai de superbes flingues y'a pas un livre qui me donnera des compétences quelconques y'a plus grand chose dans cette bibliothèque un petit peu de musique là parce que ça fait flipper quand même FRIEDAG vous écoutez Galaxy News Radio et je suis FRIEDAG animateur, seigneur et meurtre de la musique et des infos voilà les nouvelles le chômage est au plus bas la bourse monte et l'ONU vient de décréter la paix éternelle bon les vraies infos deux semaines ça fait deux semaines que nos gars en armure assisté ont viré les ordures de l'enclave du projet pureté et ont mis ce truc en marche vous vous souvenez tous de James pas vrai ? le père de 101 et bien FRIEDAG a appris que la femme de James avait un rêve elle était chercheuse elle aussi et travaillait sur ce point vous savez ce qu'elle voulait ? les eaux de vie gratuite et saine pour tous bon sang c'est pas beau ça et en plus c'est vraiment arrivé ça peut être moins pratique pour porter des casquettes les enfants c'est parti à la prochaine fois c'est 3Dogs et vous écoutez Galaxy News Radio qui vous apporte la vérité même si elle est dure à entendre et maintenant une annonce de service public super importante nous connaissons tous les dangers des radiations mais en faisant attention il est possible d'éviter la mort ou pire la goulification gardez l'oeil sur le compteur Gégère les enfants tic 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 signifie tirez vous ensuite n'oubliez pas le radway par prudence si vous devez mettre les pieds là bas soyez malin absorbez ce qu'il faut de radix seul vous pouvez empêcher les feux de chair humaine et maintenant un peu de musique j'ai des récompenses pour vous avoir aidé j'en ai mis partout 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 je vois pas l'intérêt de plus se faire chier ici de tant que ma quête est déjà validée je sais jamais si je peux trouver un truc sympa genre du Nuka-Cola ok je me casse dis donc c'est pas très sécure la zone on se retrouvera Moira ce twist vous est offert par fantabob games ça peut être elle est là il y a des livres je peux en emprunter ils sont un peu calcinés je suis à la bibliothèque mais le bâtiment est détruit ben non pourquoi je lui mentirais est-ce qu'un tas de bouquins ok j'ai trouvé la bibliothèque et regarder le catalogue mais ça s'arrête là je crains que ce ne soit pas très utile pour le livre je n'ai rien fait d'utile pour le livre à pas risquer ma vie alors dans quel état est-elle ? dans combien de temps pourrais-je aller emprunter quelques bons romans ouais toujours là la confrérie essaie même de la nettoyer ah le bâtiment est là mais les bouquins sont dans un sale état eh bien au moins cette bâtisse dédiée au savoir existe toujours c'est quand même bon de savoir qu'elle existe toujours ça incitera peu tes capsules putain pour une fois que tu me donnes un truc bien alors et maintenant les recherches pour votre lit sont finies oui notre grande entreprise éducative est achevée je me demandais si ce ne serait pas trop compliqué pour certains mais ça devrait aller pour vous remercier de ce travail prenez ce mini-nook je comptais le conserver pour creuser un puits mais franchement ce truc me rend nerveuse bon il ne reste plus que quelques corrections à apporter et il pourra être imprimé et distribué merci pour toute votre aide merci à toi un mini-nook c'est vraiment très très bien laissez-moi deviner je dois l'imprimer et le distribuer c'est ça ? quel cynisme ! non pour ça je peux m'arranger avec des marchands qu'est-ce qui vous fait penser que je vous demanderais quelque chose de si risqué ? lol vous devriez vous reposer et profiter de la célébrité que va vous valoir l'aide que vous m'avez apportée ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts à quoi ça ressemble ? il est bien je veux dire il aurait pu être mieux mais rien n'est parfait et les mauvais conseils n'ont jamais tué personne pas vrai ? je vais en remettre au marchand et bientôt tout le monde connaîtra le guide de survie des terres désolées mais avant voilà votre exemplaire gratuit avec mes compliments beau travail spécialiste de la survie dans les terres désolées ah nice voyons ces marchandises bien sûr alors qu'est-ce que je peux lui vendre ? alors le couteau de combat ça va pas être nécessaire fusil de chasse finie cadencier, guide de survie des terres désolées missile launcher missile launcher celui-là vraiment dans un sale état extrêmement lourd putain pour le prix ça vaut pas le coup hop t'as des steampacks ? non j'ai déjà tout acheté bonne chasse cool allons voir le vieux avec toute la ferraille que j'ai ça va être noël oh ben je... hein ? ouais ? qu'est-ce qu'il y a ? et... bon bon bah bien bien fanta pas besoin d'acheter du steampack et bah écoutez je vous propose d'aller en direction de Rivet City faire un petit détour par les marchands les marchands qui me vendront des munitions de sniper à chaque fois j'oublie euh... sniper c'est du 0.308 et on y va Rivet City nous voilà j'ai quand même encore tout ça à explorer il faut vous dire que l'aventure n'est pas terminée ah et puis aussi j'aurais bien été de faire un tour du côté de chez la tour de Tenpenny qui ferait un très beau cimetière comme un ami me le faisait remarquer je cherche des fauteurs de trouble il y en a eu dans le coin ? le mec il fait bien son voulant le marché alors le policier qui dit je cherche des délinquants est-ce que vous savez s'il y a des délinquants dans le coin ? si vous cherchez une arme si vous voulez un de ces trucs dites le euh... je songe je réparais à acheter cartouche 308 14 je prends écoute ça m'a l'air bien euh... laser rifle minigun minigun tiens d'ailleurs il est dans quel état mon minigun ? ah non c'était un mininuke ah... d'accord pistolet chinois steampack ah j'ai un petit... j'ai presque assez de thunes pour avoir les 1000 pour rentrer dans la tour de Tenpenny ça vous dit ? on va y faire un petit tour euh... casse de casse sécurité ça se vend pas je vais essayer de vendre un truc qui a de la valeur pour lui fusil d'assaut oh non il rêve fusil cadencier 23 jamais j'utiliserai ça je me casse ça fait toujours plaisir de cette re... j'ai envie d'aller nettoyer la tour de Tenpenny je suis à vous dans une mine ou alors d'avoir un nouvel appartement je crois que c'était 1000 l'entrée ou 100 je me rappelle plus alors c'était pas loin de Robco allons parler ou là malheureusement il y a un pauvre malheureux qui a dit qu'il était richissime qui s'est fait assassiner je ne sais pas par qui alors voyons comment ça se passe chez les riches peut-être que 100 capsules pourraient cautionner mes bonnes manières vous intégrerez peut-être mieux ici que je ne le pensais d'accord n'allez pas ennuyer Tenpenny et les autres habitants au premier éternuement de travers je vous étrie j'attends de voir ta gueule parce que je me demande qui va étriper qui parce que tu as vu le psycho quoi oh on dirait des ariens ils ont l'air presque aussi psycho que moi salut un léger air de famille ça va dans les terres désolé j'aime bien vos armures mieux vaudrait que ce soit important qu'est-ce que ça donne cette affaire avec les goules ce satané Roy Phillips ne veut pas entendre parler de refus il revient toujours à l'assaut on ne veut pas de lui et des siens si j'étais du genre à parier je miserais un tas de capsules sur un coup de force de sa part un de ses jours ça m'étonnerait en plus ça rendrait Tenpenny nerveux et je n'aime pas le rendre nerveux malheureusement j'ai pas assez de monde pour aller chasser Roy Phillips et sa bande de tarés sinon j'en finirais une bonne fois pour toutes euh... on peut peut-être convaincre les habitants de laisser les goules vivre ici vous vous trompez ces saloperies peuvent rester dans leur tunnel de métro pour entrer ici il leur faudra me passer sur le corps ça peut s'arranger vous n'avez pas l'air de valoir grand chose vous me menacez ? vous avez l'air débile alors je vais laisser glisser mais je vous avertis je n'hésiterais pas à vous tuer s'il le faut euh... comment est la vie à Tenpenny Tower ? Tenpenny paie toujours rubis sur l'ongle et on est bien logés avec quelques petits à côté vous avez une réserve d'âme vous voulez faire du troc ? je crois que je pourrais faire un peu de troc voilà ce que j'ai ouh... alors ça pourra se servir armure de reco intéressant laser pistole non du missile launcher n'empêche que t'es vachement... c'est vachement intéressant c'est un plaisir de faire des affaires avec vous c'est un plaisir de t'avoir rencontré je suis de garde je ne peux pas parler pour les problèmes de sécurité voyez directement avec le chef comment ça va se passer ? ça va se passer de la manière suivante il me déroule il me déroule avec un sourire le difficult je vais faire maintenant le impossible ça va prendre un petit temps je dis que je vais me faire toujours et je veux dire il m'aura pas fait chier longtemps salut ça c'est de la part de l'autre Ghoul que j'ai tué ok ils sont sympas leurs uniformes et ils sont plutôt en bon état ça me fera des souvenirs alors je suis surchargé uniforme oh regardez ça est-ce que j'ai pas l'air plus psychopathe qu'avant ? avec mon armure toute propre et je veux dire toujours c'est bien Kenny Go sur un slow le mec il fait un massacre c'est génial il y a quelqu'un ? reviens gamin c'était pour rire gamin il va falloir monter oh putain le pauvre je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça en fait bah oui l'autre qui était plein de trucs avant là je n'ai pas fouillé je n'ai pas fouillé du tout un fusil d'assaut là j'en ai un petit stock ok on ira par là tout à l'heure d'abord je vais fouiller mon ami qui n'a pas voulu prendre mes menaces au sérieux en apparence ils n'avaient pas l'air ils ont l'air tout propre sur eux clé de l'arsenal là c'est bon au niveau uniforme c'est bon très bien je ne sais pas où est l'arsenal mais ça m'intéresse et Alistair aussi je prendrai bien son appart voilà j'ai trouvé mon nouveau chez moi porte accès générateur de métro ah c'est pas par ici dis donc t'es là mon chien oui toujours fidèle tu comprends pas toujours tout ce qui se passe mais je t'expliquerai ok où c'est qu'on peut trouver Alistair Tenpenny s'il vous plaît c'est très cosy alors attends il y a une musique d'ascenseur qui est tout à fait agréable putain je suis encore bon quoi il va falloir résoudre ça oh salut je ne suis pas là pour vous distraire vraiment il y a un ascenseur par ici ça a l'air vachement moins bien rangé qu'est-ce qu'il y a là oh non j'ai pas envie de l'aller dans une exploration j'ai envie d'aller dans un massacre un grand baseball un café il n'y a personne a priori ce que j'ai buté leurs copains c'est qu'ils ne leur dérangent pas donc ils sont assez autonomes ces gardes est-ce que je pourrais hériter d'un appartement monsieur Tenpenny monsieur Tenpenny je crois que j'ai gagné un une clé qui me permettrait de faire ça l'hiver porte-clé clé bureau de Moriarty smiley clé de l'arsenal ça c'est plutôt et clé de l'appartement d'Alistair ça fait Tenpenny Tower est un merveilleux endroit n'est-ce pas si tu le dis nous sommes à l'abri des terres désolées ici je peux dormir ici ? non j'aimerais un appart monsieur Tenpenny c'est un ravissement assurément je ne suis pas là pour vous distraire j'ai compris effectivement c'est complètement aseptisé il y a des très jolis appartements que je ne peux pas utiliser alors là j'ai eu une interruption steam j'imagine que ça doit être les mêmes personnes que d'habitude si c'est le cas il faudra que je les supprime et qu'ils me contactent sur Skype ça fait moins de bruit oh des gens ils font peur salut on dirait qu'ils sont morts Edgar Wellington deuxième du nom avez-vous rencontré... oui une seconde qui vous a laissé entrer ici ? pas de soucis on m'a permis d'entrer à la grande porte très bien tant que la sécurité sait que vous êtes là nous devons être prudents en ce moment à cause de ces ghoules Gustavo dit qu'il contrôle la situation mais je me demande s'il fait tout ce qu'il faut j'imagine que vous n'avez rencontré aucune ghoule en venant non non il est collé à la porte j'ai vu un tas de ghoules j'en ai pas aimé une seule certes des créatures méprisables n'est-ce pas ? quelqu'un devrait abréger leur souffrance vous pourriez proposer à Gustavo de les exterminer c'est pas con mais j'ai mieux voilà c'était complètement gratuit ah bah voilà un bon karma un bon karma comme j'aime clé des résidents capsule capsule clé j'ai la clé de l'appart est-ce que ça suffit pour dormir dans leur lit ? orgie orgie dans le sang et personne ne vient m'emmerder quoi cette sécurité cette sécurité c'est bon l'intrépide d'ashwood ça parle de moi vous savez j'ai même eu une goule pour valet bien sûr bien sûr je connais un tas de goules euh bien sûr que j'ai rencontré des goules ce sont des gens qui essayent de vivre fais moi un discours raciste pour voir oh et non malgré votre jeunesse vous avez déjà acquis une certaine sagesse félicitations et bah tu vas vivre euh comment est la vie ? le seul danger qui existait ici c'était de se heurter à un égo surdimensionné mais maintenant y'a des goules pas loin j'ai tenté de leur expliquer que toutes ne cherchaient pas à vous manger même si certaines en ont envie le problème c'est de les différencier le chef gustavo applique la politique de tirer d'abord demander ensuite ça devrait détenir à distance t'es bien brave toi et ta femme t'es bien brave sympa ton ordi euh bonjour je vais pas tout lire c'est quoi ça ? bordel blue destiny le meilleur bordel de la capitale des terres désolées de la gnule qui arrache et des femmes faciles il a été fermé pendant l'été 49 paradise fall c'est l'endroit le plus dangereux les nez grillés rocopolis ville souterraine belle réalisation c'est intéressant ça y'a toutes les villes que j'ai pas encore vu et nuisible fin jeu iroguais cérébote ok cérébote sympa tes petites aventures je connaissais pas ok bon bah pas de problème a priori avec la sécurité euh non 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 moi ce que je cherche c'est le bureau la chambre de monsieur tenpenny s'il vous plait mieux vaudrait vous tenir les gardes de gustavo savent régler rapidement les ennuis me tente pas mieux vaudrait une plus causée d'ennuis ahah sinon quoi euh putain je trouverais jamais cette je trouverais jamais cette chambre vers le hall et on est obligé de descendre ça craint allez 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 je suis sûr qu'on peut faire mieux where is euh la suite de monsieur tenpenny s'il vous plait oh y'a un ascenseur bien la plus haute autour monsieur tenpenny ne reçoit pas de visite ah bon je vais voir tenpenny si vous étiez moins nul vous le sauriez attendez un peu oh d'accord je vais vous laisser entrer mais monsieur tenpenny râle parce qu'il ne vous attendait pas je vous tue non c'est ça qui est rigolo oh j'ai gagné deux fois la clé par contre là j'ai eu un super discours parce que j'étais en neutre je vous rappelle que si je suis neutre c'est pour ça que je tue aussi des gens de manière complètement gratuite c'est parce que j'ai plus trente en compétence en discours et là ça m'a fait un discours 100% tellement puissant oh salut monsieur je veux voir ton visage content de vous voir continuez un appart ou la vie ça alors de la visite je reçois rarement des visiteurs c'est dommage car je m'ennuie généralement à mourir tous ces gens s'agitent comme si j'étais en vert et sur le point de m'effondrer à chaque seconde je suis surpris qu'il vous ait permis d'entrer alors que dites-vous de ma magnifique tour c'est le joyau des terres désolé non ? je dois dire que je suis assez fier de moi allez je vais lécher le cul effectivement ça m'impressionne beaucoup il y a de quoi quand j'ai vu cette tour à l'horizon j'ai su ce que je devais faire j'ai engagé des hommes forts et nous l'avons remis en état j'ai eu la grande chance de tomber sur monsieur Burke un homme extraordinaire il est doué pour parvenir à ses fins n'est-ce pas ? ensuite il a suffit de trouver les locataires ayant suffisamment de moyens le reste est comme on euh... c'est une belle tour que vous avez là on s'en fout parlez moi de vous c'est tout euh... sérieusement ? allons-y gaiement ! je veux un appart et Burke je l'ai tué alors euh... clé d'appartement fusil sniper ouh une tenue une sublime tenue ça va être très bien oh je suis bon je suis bon pour avoir fait ce mec ça ça me fait chier ça fait chier ça fait chier vêtements regardez ça hop uniforme sécurité oh mon dieu ha 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 je cherche l'arsenal à mon avis il doit y avoir un arsenal pas loin oh purée ça c'est les chiottes c'est la salle de bain pour une fois c'est pas vrai que c'est de l'eau pure ça fait longtemps ça fait longtemps je peux dormir ici ? non non viens 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 ok c'est où l'arsenal ? salut 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 je suis le camarade Cheng dirigeant vénéré du peuple ça fait plaisir d'avoir quelqu'un ayant le sens civique merci camarade vous savez le peuple ne saurait être plus fort que son dirigeant c'est pourquoi je me dévoue autant pour la communauté à propos de services envers la communauté j'ai créé une commission les commissions inutiles de s'en faire pour ces ghouls camarade il faut vous détendre vous avez peut-être raison ma femme passe sa vie à me dire que je la rends folle quel est votre avis sur cette affaire avec les ghouls ? je suis sûr que ça se terminera par un massacre c'est une affaire sérieuse camarade j'aurais pu l'aider ouais j'aurais pu l'aider j'aurais pu ils ont des belles salles de bain là il y a un ordinos ordinateur individuel proposition de reconstruction j'aurais pu aider où c'est qu'il y a l'arsenal ? trop bien il y a un appartement vide j'ai pas la clé ? comment je peux avoir la clé ? je vais aller je vais aller putain la clé de l'ottenpenny je l'aurais 50 fois euh c'était le bon appart ah putain le bon appart cette chaussure ne peut pas il faut l'ouvrir avec une clé ça se trouve en les aidant je pourrais avoir une euh ervin oui salut il est où ton mari ? en les aidant j'aurais peut-être l'appart j'aimerais bien un appart comme ça moi aussi salut le vieux oh putain oups ah putain j'ai pas fait exprès ok bah du coup je suis neutre tiens t'as quoi sur toi ? des lunettes de lecture bof ok les amis bah écoutez c'était fan t'as vu y'a des gens qui vivent dans cet appart rejoint ton mari rejoint ton rejoint ton mari rejoint ton mari allez tu vas pas souffrir madame reviens attaque oui c'est bien oh oh c'est triste c'est triste bah je voulais les aider en fait mais ils ont pas voulu donc du coup pour pour avoir un appartement ici c'est encore possible bisous à tous les amis à la prochaine c'était Fanta tiens un résident quelconque est-ce que toi tu portes des trucs sur toi sur toi hop un fil d'assaut un uniforme euh oh oh le vilain méchant oh ça ne serait que justice que je meurs mais on sait que ça va pas se passer comme ça c'est ça c'est ça hop oh mon dieu vas-y cani voilà un nettoyage en bonne uniforme et du forme pardon ah c'est calme d'un coup oui allez bisous et à la prochaine c'était le tenpenny cemetery dehors personne ne m'attend et j'ai pas trouvé l'arsenal je vais me renseigner un petit peu bisous les asider t pas